Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler montage Photoshop, je vais vous expliquer comment je réalise ce type de montage et tout le processus qu'il y a derrière pour arriver à ce résultat. C'est une vidéo totalement accessible aux personnes qui ne maîtrisent pas du tout Photoshop. Je suis moi-même une amateur, c'est-à-dire que je n'ai jamais suivi aucune formation en graphisme d'aucun genre, je n'ai pas étudié le graphisme, j'ai tout appris de moi-même en suivant des tutos sur Youtube, en chipotant, en lisant des tutoriels aussi sur des forums, donc j'ai vraiment tout appris toute seule, ça fait très longtemps que je chipote sur mon ordi pour apprendre à utiliser Photoshop par moi-même. S'il y a des graphistes qui vont regarder cette vidéo, vous allez trouver ça complètement amateuriste, ça se dit ce mot. Mais voilà, moi j'ai tout appris de moi-même, le résultat j'y arrive quand même, les méthodes ne sont peut-être pas toujours très orthodoxes, mais le résultat il est là et je pense que les méthodes que j'ai seront facilement compréhensibles. J'ai également créé un petit kit à télécharger pour vous avec des ressources de base parce que le problème quand on commence à faire des montages avec Photoshop, c'est surtout de trouver toutes les ressources qui vont composer ce photocollage. Personnellement j'ai une banque de données qui est hyper conséquente parce que depuis des années j'accumule, j'accumule des éléments, enfin mes montages. Mais du coup je me suis dit que j'allais vous faire un petit kit que vous pouvez télécharger sur le blog, je remets le lien ici ou là, je ne sais jamais, du blog, vous pouvez tout retrouver là-dessus pour télécharger les éléments qui composeront le montage que je vais réaliser ici. Je mets aussi le lien direct en barre d'infos, comme ça vous avez déjà une petite banque de données d'images pour commencer à faire vos montages. C'est parti pour la vidéo, moi je vous laisse, je vais mettre mon ordinateur ici. Alors si jamais j'explique tout le processus en détail sur le blog, donc n'hésitez pas à aller voir l'article dont le lien est en barre d'infos si vous voulez avoir plus de détails et si jamais vous bloquez sur une étape. Je commence par glisser sur mon plan de travail le fond de mon montage qui sera pour cette fois-ci un carnet à spirale. Il s'agit d'un fichier JPEG avec un fond blanc et non d'un carnet avec un fond transparent. Donc je peux directement le glisser sur mon image. Je ne vais pas te créer de transparence parce qu'ici je veux avoir un fond blanc pour le mettre sur mon blog, mais si jamais vous pouvez tout à fait créer la transparence grâce au processus que je vais développer juste après. Donc je positionne mon image grâce à l'outil transformation manuelle. Je n'ai pas fait attention quand j'ai fait ma vidéo. J'ai utilisé les raccourcis de clavier, mais vous avez le détail des raccourcis de clavier sur le blog. Donc ici c'est commenté, mais sinon vous allez sur édition, transformation, manuelle. Et là vous avez l'outil pour pouvoir positionner vos éléments comme vous voulez sur votre image. Je vais ensuite ouvrir dans Photoshop les différentes images qui vont composer mon collage. J'ouvre une des images et je vais maintenant sélectionner ma petite personne parce que je veux isoler le personnage de l'image. Pour ce faire je vais utiliser l'outil lasso polygonal afin de détourer les différentes images pour isoler ma personne. Le lasso polygonal est assez facile d'utilisation, contrairement aux autres lasso qui sont plus difficiles à utiliser. Il faut un peu essayer pour voir ce que vous préférez, mais personnellement c'est mon préféré. Je vais procéder au détourage, je n'ai pas besoin que ce soit parfait, surtout au niveau des cheveux, ne vous prenez pas la tête car nous allons améliorer cette sélection dans la prochaine étape de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, je fais ça un peu à la rage, de toute façon on améliore tout après. Si jamais vous faites une erreur, ce n'est pas grave, continuez à détourer. On pourra la corriger après quand on aura sélectionné toute l'image. Quand j'arrive au bout, je vais appuyer sur la touche Enter ce qui va relier les deux extrémités et vous voyez, ça clignote, la sélection est faite. Je vais ensuite améliorer ma sélection grâce à l'outil Sélectionner et Masquer. Ma sélection apparaît dans une fenêtre avec le masque et comme vous pouvez le voir, elle est assez brute et carrée. On va donc adoucir cette sélection en jouant avec les différents réglages à droite de l'image. Je vais notamment ajouter un peu de lissage, de contour progressif, un peu de contraste. Chipoter un peu avec les éléments jusqu'à obtenir le résultat que vous désirez. Ne montez pas trop haut dans les paramètres, il faut vraiment que ça reste toujours plus ou moins en dessous de 10 sinon le rendu n'est pas assez naturel. Ensuite, on va venir améliorer la sélection. Vous pouvez le voir notamment au niveau des lacets. L'intérieur des lacets, c'est toujours le fond de ma photo. Je vais venir le supprimer grâce à l'outil Sélection, toujours avec le lasso polygonal pour supprimer ces petits éléments. Pour les cheveux, vous allez sélectionner l'outil Amélioration des contours qui est le deuxième outil à gauche de la barre d'outils de l'option Sélection. Et en passant sur les cheveux, il va corriger automatiquement la sélection pour un rendu plus naturel. Ça ne marche pas super bien pour les blondes, surtout quand le fond est très clair. Mais ça fait quand même l'affaire. On n'a pas besoin d'un rendu professionnel ici. C'est juste pour le kiff. Donc on va se contenter de ça sans se prendre la tête. Je vous conseille éventuellement de regarder une vidéo tuto sur comment bien détourer les images car ici je ne vais pas entrer dans les détails. Je vous ai donné les quelques outils que moi j'utilise. Mais après, vous pouvez vraiment suivre plusieurs tutos. Il y a de quoi faire sur YouTube pour apprendre à bien détourer ces images. Une fois que vous arrivez au résultat souhaité, cliquez sur OK. Vous allez revenir sur votre photo de base avec la sélection. Actuellement, comme vous pouvez le voir, c'est la personne qui est sélectionnée. Mais ici, je veux effacer le fond pour créer une transparence et pouvoir sauver mon image ainsi créée. Donc je vais intervertir la sélection grâce au raccourci commande plus i pour sélectionner l'inverse de la sélection que j'ai faite. Là, je vais venir effacer le fond grâce à l'outil gomme et un quadrillage blanc et gris va apparaître. Ce qui veut dire que la transparence est en train de se créer. Pensez à bien augmenter la taille de votre gomme pour ne louper aucun élément. Il faut vraiment que le fond soit totalement effacé pour que votre image PNG soit parfaite. Si vous voulez sauver cette image transparente créée, il va falloir enregistrer votre image en .png et non en .jpeg. C'est le fichier qui va prendre en compte la transparence créée. Si vous enregistrez en .jpeg, ça va refaire un fond blanc à la place de la transparence. Et ce n'est pas ça qu'on souhaite du tout. On a passé 30 minutes à détourir l'image. Ce n'est pas pour la perdre après. Ici, pour l'insérer dans le montage, je vais inverser à nouveau la sélection. Quand j'ai créé ma transparence, j'avais sélectionné le fond. Ici, je veux revenir à la sélection. Je vais de nouveau, avec le raccourci commande I, interverser la sélection. Je vais ensuite copier l'image et la coller sur mon carnet. Je vais répéter ce processus pour toutes les images que je veux découper. Je vais toutes les coller sur mon image. Je ne vais pas montrer toutes les étapes parce que c'est assez long. Mais c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait ici avant. On va passer maintenant à la création des polaroïdes. Pour ce faire, je vais déplacer directement dans le finder le cadre de ce polaroïde que je veux utiliser. Comme vous pouvez le voir, c'est un fichier .png. Il y a déjà de la transparence. Il ne faut donc pas la créer comme ce qu'on a fait avant. Je le place sur mon carnet. Je viens copier l'image que je vais mettre dans le polaroïde avec l'outil sélection de ma barre d'outils. Je colle mon image sur mon carnet et je vais la redimensionner à nouveau avec la transformation manuelle ou le raccourci commande plus T pour la mettre à l'échelle de mon polaroïde. Comme vous pouvez le voir, actuellement, elle est au-dessus du polaroïde. Il va falloir donc déplacer les calques à droite pour que le polaroïde revienne au-dessus de la photo. Si jamais un bord dépasse, une fois positionné, vous pouvez l'effacer avec l'outil gomme. Après, pour terminer ce polaroïde, il va falloir fusionner les calques parce que si vous ne le faites pas, en fait, il reste dissocié. Et si vous les déplacez après, vous allez déplacer soit l'image, soit le polaroïde. Or, ici, on veut vraiment déplacer le polaroïde avec l'image dedans. Donc, on va les fusionner en faisant un clic droit sur le calque et puis en cliquant sur fusionner les calques. Je vais également répéter cette même opération pour tous les polaroïdes que je veux créer. Et avec l'outil transformation manuelle, c'est toujours le même processus. Commande plus T, je vais déplacer, agrandir l'échelle, les faire tourner, voilà, pour bien les positionner sur mon image. Je vais ensuite positionner tous mes éléments pour avoir le rendu que je veux. Je les mets plus ou moins à la même échelle pour un rendu plus naturel. S'il y a des différences de couleurs, je vais les harmoniser avec l'outil filtre caméra RAW. Et là, si vous êtes déjà actif sur Lightroom, vous verrez que c'est la même chose. Les paramètres sont les mêmes. Il faut un peu chipoter avec les différents paramètres de couleurs pour venir harmoniser toutes les couleurs des images entre elles et avoir un rendu plus uniforme et plus naturel. Je vais ensuite ouvrir tous les éléments qui vont venir décorer mon montage. Quand vous les ouvrez, choisissez toujours le profil de couleurs incorporé pour ne pas que les couleurs de votre image changent. Dans le fichier que je vous ai créé, il y a un mélange de fichiers .jpeg et .png. Comme je l'ai dit, les .png avec le fond quadrillé sont des images avec déjà la transparence intégrée. Donc il ne faut pas la recréer. Et les autres fichiers .jpeg, il va falloir recréer une transparence, soit en les détourant, soit en utilisant d'autres outils dont je vais vous parler juste après. Pour mettre les images sur votre montage, il suffit de les copier et de les coller en les sélectionnant. C'est aussi simple que ça. Après, vous les agencez toujours avec la transformation manuelle comme vous le désirez. Vous pouvez aussi retourner les éléments en jouant avec les symétries, toujours en faisant la transformation manuelle, puis un clic droit quand vous avez activé cette fonction. Donc personnellement, pour le texte, en général, je le fais moi-même sur mon iPad, mais si vous n'en avez pas, il suffit de télécharger une police d'écriture script, notamment sur Google Fonts, et comme ça vous aurez un effet comme si vous l'aviez écrit vous-même sur le carnet. Je vais continuer à ajouter les différents éléments sur ma photo. Ici, je vais mettre un bout de papier collant. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de quadrillage gris et blanc derrière les papiers collants, ça veut dire qu'il n'y a pas de transparence. On va donc la créer avec l'outil gomme magique en cliquant sur le fond. La transparence va se créer automatiquement car ici, le fond blanc est vraiment bien isolé des papiers collants, donc c'est hyper facile. L'outil gomme magique, c'est vraiment un outil qui vous permet de gagner du temps. Par contre, ça ne fonctionne pas tout le temps. Si certains éléments étaient un peu plus blancs, un peu plus clairs et moins indéfinis comme ici l'est le papier collant, on aurait dû les détourer de nouveau de la même manière qu'on a détouré les personnages à la première étape de cette vidéo. Ensuite, avec l'outil sélection, je vais sélectionner les papiers que je veux utiliser, je vais le copier et le coller sur mon montage. Je l'agence toujours avec l'outil transformation manuel ou le raccourci commande plus T et je vais déplacer les calques pour ajuster les couches pour avoir l'effet désiré. Ici, je veux que mon personnage soit au-dessus du papier collant, donc je vais venir descendre les couches de mon papier collant pour qu'il se mette derrière. Je vais répéter cette opération pour tous les éléments du montage. Maintenant, on va mettre un bout de papier jaune derrière les personnages qui sont à droite. Personnellement, par contre, je n'aime pas la couleur de ce dernier, je vais donc la remplacer et la changer. Personnellement, je n'aime pas la couleur jaune, je trouve qu'elle est beaucoup trop vive, donc je vais venir la changer grâce à l'outil correction sélective que vous pouvez trouver dans image réglage puis correction sélective. Ensuite, vous sélectionnez la couleur de prédominance et vous allez jouer avec les différents paramètres jusqu'à obtenir la couleur souhaitée. Une autre manière d'insérer vos éléments pour les mettre sur votre montage, c'est de les glisser directement depuis le Finder. Par contre, cela ne fonctionne que pour les formats .png et .ai qui sont des formats où la transparence est prise en compte. Pour les autres, les JPEG, il va falloir les ouvrir dans Photoshop pour créer cette transparence. Je vais maintenant dupliquer mon bout de papier orange en le copiant et en le collant à nouveau sur le montage. Je vais toujours jouer avec la transformation manuelle et les symétries ainsi que les différents calques pour positionner ce nouveau bout de papier comme je veux sur mon montage. Vous voyez que c'est toujours plus ou moins le même raisonnement. Une fois que vous avez compris comment fonctionnent les différents outils que je vous ai donnés, il suffit de jouer avec chacun pour obtenir le résultat qu'on veut. C'est un peu de chipot, mais c'est aussi beaucoup d'éclat. On va encore ajouter quelques éléments sur ce montage parce que je trouve qu'on peut encore l'améliorer. J'ai envie d'ajouter des petits bouts de papier de texte de magazine. Comme vous pouvez le voir ici, le fond n'est pas transparent, il est blanc. On va devoir donc créer de la transparence sur le fond. Par contre, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont très clairs. Donc si on utilise l'outil gomme magique, ça ne va pas fonctionner parce que ça va également mettre de la transparence sur les papiers. Or, on veut avoir le papier dans son entièreté. Du coup, on va venir le sélectionner grâce à l'outil polygonal de la même manière qu'on a sélectionné nos personnages avant. Un autre effet que vous pouvez donner, c'est de jouer encore avec les superpositions et donner l'impression qu'une image est en fait sur deux couches. Pour ce faire, on va positionner le texte dramatique juste sous le pied et ensuite, je vais re-sélectionner mon calque avec ma petite personne et je vais venir avec l'outil gomme effacer le pied, ce qui donne l'impression que mon personnage passe par-dessus le texte. Je vais maintenant venir remplir la zone en haut à gauche qu'il me reste avec pas mal de blanc. Je vais mettre le titre de mon montage toujours avec la même police que j'ai utilisé pour le reste de mes textes. À nouveau, vous pouvez très bien utiliser l'outil transformation manuelle pour agrandir et bouger votre box de texte. C'est toujours le même raisonnement que pour les images. Je continue à déplacer les éléments au fur et à mesure du montage j'ai de l'inspiration qui me vient. Généralement, je sais pas trop ce que je fais avant de démarrer. C'est vraiment en ajoutant les éléments un à un et en les redéplaçant que j'arrive au résultat final. Je joue vraiment avec toutes les couches et puis j'obtiens un résultat uniforme et qui me plaît. Pour un rendu moins net de mon texte, je vais venir l'effacer légèrement à nouveau avec l'outil gomme. Cette fois-ci, on va prendre un pinceau qui est un peu plus diffus dans ma collection de pinceaux. Vous pouvez en trouver en libre service en tapant brush sur Google. Ensuite, je vais mettre un flux qui n'est pas trop élevé pour ne pas que ça vienne trop effacer mon texte. Et alors, je vais passer sur le texte avec cette gomme très légèrement en sélectionnant bien évidemment le calque texte pour ne pas faire cet effet de transparence et de rendu moins net sur d'autres zones de l'image. On approche tout doucement de la fin de ce montage. Pour avoir un rendu plus naturel, on va maintenant ajouter quelques ombres pour donner l'impression qu'il y a du volume sur ce montage. Pour ce faire, on va faire un clic droit sur le calque auquel on veut ajouter une ombre. On va ensuite sélectionner ombre portée et paramétrer l'ombre pour avoir un résultat léger et discret. Faites attention que les ombres de votre image doivent toutes aller dans la même direction. Il faut vraiment que vous vous mettiez comme si vous étiez en situation réelle avec une vraie source de lumière et réfléchir à la direction de vos ombres. Personnellement, j'ai pensé avoir fini mais en fait, je me rends compte qu'il manque quelque chose encore à ce montage. Donc, je vais encore ajouter un personnage pour un peu plus le charger. Je vais en profiter pour vous faire un petit rappel de comment détourer l'image. On va venir sélectionner à nouveau le lasso polygonal puis améliorer la sélection avec les différents outils qui sont à notre disposition. Ensuite, on va intervertir la sélection, effacer le fond avec l'outil gomme, intervertir à nouveau, copier l'image et la coller sur le montage. Voilà, c'était un petit rappel vite fait. Donc, ensuite, je vais la positionner encore grâce aux options de l'outil transformation manuel comme d'habitude. Et je vais jouer avec les symétries à nouveau pour donner l'impression que mes deux personnages sont dos à dos et un peu changer les effets pour pas que tout aille dans la même direction. Et voilà, le montage est terminé. Je vais maintenant l'exporter pour le web en faisant bien attention à la taille. Il faut pas que votre image dépasse 400-500K maximum. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo YouTube ou sous l'article de blog. J'y répondrai avec plaisir. Si vous calez sur une étape, si vous ne comprenez pas comment fonctionne un outil, je vous ai mis le lien vers un article du blog où je détaille vraiment tous les outils et toutes leurs fonctions à l'écrit. Ce sera peut-être plus compréhensible que de les réexpliquer ici à l'oral. Donc voilà, avant de laisser un commentaire, regardez quand même l'article du blog. Vous avez encore d'autres infos et puis bien évidemment, si ça ne répond pas à votre question, laissez un commentaire, je vous aiderai avec plaisir. J'espère que vous me tagerez dans vos petites stories si vous faites des montages et que vous me les enverrez, comme ça je verrai le résultat. Et dans tous les cas, moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.